... des chameaux qui se faisaient en d'endroits pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, la ligne de frais fin de route relient sans utiliser la chaîne et renverser le temps d'un société européen, stabilisant les chaînes commerciales et industrielles mondiales et rendant le commerce international plus jouit et plus pratique. Ce qui profite aussi bien aux producteurs qu'aux consommateurs. Fréquence Afrique, fréquence Afrique, fréquence Afrique. J'en fais j'ai pas de radio. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Hiroseur et je suis français. En évoquant l'initiative chinoise La Ceinture et la Route, j'ai immédiatement pensé au partenariat entre les établissements d'enseignement en Chine et en France. Parce que l'un des objectifs importants de la construction de La Ceinture et la Route est de bâtir une communauté éducative et de promouvoir vigoureusement la coopération internationale dans le domaine de l'éducation. La construction de collèges et d'universités est un moyen crucial pour promouvoir les liens interpersonnels entre les pays participants à l'initiative La Ceinture et la Route. Elle peut permettre la fondation de talents pour la coordination des politiques, la interconnection d'une infrastructure, la facilitation du commerce, l'intégration financière et la compréhension mutuelle entre les peuples. La coopération entre les Chines et la France dans ce domaine peut être qualifiée de fructueuse. Au début de 2023, un total de 20 établissements d'enseignement supérieur coopératif chino-français ont obtenu la certification du ministère chinois de l'éducation et de l'État français pour faire aux étudiants un enseignement supérieur de optimité. permettant aux étudiants chinois de recevoir une éducation française sur la nécessité de se rendre à l'étranger et enfin diplômée en sécurité d'emploi de qualité. Parallèlement, l'enseignement du chinois permettent également un développement vigoureux en France. L'ensemble des vastes académies métropolitaines composent la suite des cours de chinois. L'enseignement supérieur français dans nombreux départements universitaires qui font des enseignements de langue, de littérature et des cultures chinoises. Nous avons vu ce qui est fixé et presque toutes les écoles délits, les écoles normales supérieures, par exemple,